Ce que nous apprécions de FutureCam, c'est sa flexibilité, car on peut l'utiliser autant sur les mêlings CNC que sur les YRDN, ce qui nous permet d'atteindre la qualité de nos pièces. Conceptromec est une entreprise manufacturière dans le secteur automobile. Nous fabriquons des machines automatisées de haute technologie pour la transformation de la bande d'étanchéité sur les automobiles, les bandes qui font les contours de portes, contours de valises. Nous utilisons plusieurs machines pour la fabrication de nos composantes. Entre autres, nous utilisons trois Takumi CNC, trois axes et quatre axes. Et nous utilisons aussi quatre EDM. Avec l'achat de nos nouvelles machines VC1052 et l'utilisation de FutureCam, cela nous a permis d'utiliser une option qui est le Vortex, qui nous a permis de faire des gains appréciables sur les temps d'usinage. J'ai appris le logiciel FutureCam à l'école, ce qui m'a permis de rentrer chez Conceptromec en 2001 et ça m'a permis d'arriver plus vite sur le marché du travail à la programmation. C'est sûr qu'il y a eu une partie du 3D qui a été améliorée, les parcours de trajet. J'ai eu tout le temps mon Z-Level, tout le temps l'usinier. Il y a eu un Stephen Shallow qui a été rajouté. Avec le logiciel FutureCam, je peux importer mes étaux, créer ma feuille d'outils pour les gens du plancher. Ça va leur indiquer quelle zéro pièce prendre, les profondeurs que je vais aller. Avec l'utilisation de FutureCam, nous bénéficions d'un très bon support avec la compagnie DELCAM dans l'application de différentes options ou du support au niveau des post-machines ou encore au niveau de NC-Document qu'on veut intégrer avec FutureCam, ce qui se fait très facilement. C'est Conceptromec, naturellement, nous espérons dans l'avenir être capables d'intégrer de nouvelles machines au niveau CNC. Et nous espérons aussi pouvoir continuer sur le support de FutureCam et de DELCAM dans l'intégration de ces nouvelles machines-là.